Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la suite de Lost Belt 2, ou plutôt le commencement de Lost Belt 2, session 2. Alors, résumé de ce qui s'est passé auparavant, on a été dans un camion, c'était sympa, on avançait, on recevait des messages radios, donnant un peu d'espoir. On a essayé de s'avancer pour en savoir un peu plus. On a un prêtre, qui a tracé à travers la tundra sibérienne, qui a sorti un bazooka, qui s'est pris pour Umibodzu ou Mammut dans City Hunter. Il nous a tiré dessus, Kadok a essayé de se barrer, Kadok s'est fait planter par Asputin, et on se retrouve comme deux ronds de flanc, en plein milieu de la pampa. Tout de suite, la suite de nos aventures. J'ai un peu utilisé Bénièdement en ce moment, tu peux vraiment l'incrusser dans la porte ultime. Moi je l'ai eu quand il a pris la place de Skasaha, puis Elisabeth au final Sanzang. D'ailleurs, si jamais, je rappelle, vu que nous sommes à une nouvelle singularité, vous pouvez toujours, en vous abonnant à la chaîne, request un personnage sur l'overlay. Je rappelle, il faudrait que je fasse une commande pour ça d'ailleurs. Mais voilà. J'ai l'impression de ne pas arrêter de raquer de la thune. En mode, alors tenez, voici toutes les propositions qui sont faites. Mais en fait, c'est pas écrit noir sur blanc quelque part, faudrait que je fasse ça. Rôle. Non, ce que tu cherches peut-être, c'est un CMV. Parlons encore de singularité. Oui, bon, excusez-moi, ça va faire deux ans que je fais des singularités. Elisabeth, c'est compliqué, en plus j'ai pas prononcé l'anglais, voilà. Cela fait deux jours depuis que Rasputin, le pseudo-servant, nous a attaqué. Ah bah non, pardon, a attaqué. Les Caldéens sont actuellement en chemin vers la Lost Belt de Scandinavie. Mais qui parle ? Tout est si blanc. L'expression d'un blanc immaculé n'a jamais paru aussi approprié. C'est comme si... Ah oui, non, alors du coup, peut-être pas. Blanc, slate ? Hmm. I don't speak English very well, encore. Thank you very much, wa-wa-la. Ah, pardon. Pardon. Tu diras ceinture perdue, alors ? T'imagines si Google trad, quand on parle de Lost Belt, sur la trad, il balance... Oui, ta ceinture perdue. Ah mais c'est pour ça que mon pantalon arrêtait pas de descendre, je comprenais plus ! Ah mais... Mais merci beaucoup ! Au secours. Oui, sinon, blanc, slate... Y a-t-il une traduction... Ah, une ardoise vierge. Ah, ouais... Euh, faudrait faire de la grosse adapte, là, mais de la grosse adapte, on dirait que c'est compliqué. C'est comme si l'intégralité de la surface avait été remise à zéro. Rien d'autre que... Un blanc pur, peu importe où l'on porte le regard. Tout a disparu. La nature, la civilisation, même la faune et la flore ont complètement disparu. Non, non, pas disparu. C'est comme si... Ils avaient tout simplement été... Évincés. Tout ce que l'on voit partout... N'est que... Un blanc... Pur... Et vide. Même si... Il semblerait qu'il y ait quelques exceptions topographiques... Sur le chemin... Je ne suis pas sûr de la fin. Enfin, si c'est ça, mais ça ne rend pas très bien. Cela ressemble au... Euh... Merde, the remains... Pas débris, pas reste... Ah, ruines. Cela ressemble aux ruines... De quelques bâtiments, mais... Il semble avoir été... Tordus par une forme de chaleur... Et plus extrême. Ou bien détruits dans une sorte de tremblement de terre. Peu importe ce qui en a été la cause... En investiguant de plus près... On peut se rendre compte que... Ces structures ont été par le passé... Fabriquées par la main de l'homme. Cela a conduit Angor et ses alliés... A sortir du Shadow Border pour... Enquêter un peu plus amplement. La composition atmosphérique était... Standard. L'air était respirable et la gravité était... La même qu'autrefois. Il n'y avait nul besoin d'une... Combinaison anti-radiation ou... Combinaison de cosmonautes ou... Quoi que ce soit de la sorte. Encore une chance qu'il n'y ait pas eu besoin de... S'habiller comme un astronaute, hein ? Dit Leonardo da Vinci avec... Son sourire, cher Rubin. Regardez, senpai. On peut en voir... Au loin... Des bâtiments. Oh ! Euh... Oui, ne m'alors attendez, parce que... Quand on me dit que les bâtiments ont été détruits ou déformés, moi je veux bien. C'est même plus déformé ou... Pas salot de Javel, là, c'est... Ils ont été réassemblés, en fait. Ah, c'est particulier, la vache. Ah, c'est... C'est intéressant. Du coup, on va voir ce qui a causé ça. Il semblerait que même les... Les bâtiments aient été... Javelisés. Ça se dit pourquoi on ne pouvait pas les voir... De loin. Ce... Ce sont bien... Des bâtiments, n'est-ce pas ? S'il y a des survivants ici, on devrait les ramener au bord d'heure aussi vite que possible. Elle partit très soudainement. Sans doute parce qu'elle voyait quelque chose au-delà de tout ce qu'elle n'avait jamais pu imaginer. Personne ne pouvait la blâmer. N'importe qui d'autre aurait été... Tétanisé par cette vue étrange qui se découvrait devant eux. Toute forme de couleur semblait avoir été vidée dans chaque chose. Certaines parties des bâtiments semblaient même effacées. Comme si on les avait supprimées à l'aide d'une gomme. Toutes ces choses qui ressemblaient à une forme d'art bizarre post-moderne dans une exposition étaient d'autant plus époustouflants qu'ils se trouvaient en plein milieu d'un désert immaculé. Il n'y avait pas signe d'âmes qui vivent aux alentours. Pas même le reste de ce qu'ils avaient vécu par le passé. Tout paraissait si stérile. Particulièrement les ruines. C'était le genre de choses qu'on ne voyait que dans un rêve. Toutes les personnes à bord du bordeur regardant les écrans de contrôle devaient avoir l'impression de regarder un visuel venant d'une planète extraterrestre. Allons-y, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. La Terre m'avait changé. Elle s'était faite complètement... J'avais lisé une planète désormais un teint gravement dépourvue de vie à l'exception des quelques Lost Belt. Même si elle semblait avoir été remise à zéro. Et pourtant, certains endroits servent à un bâtiment. Certaines formes de vie qui avaient survécu. Caldea décida d'appeler ces derniers... des résidus. Aujourd'hui fut le premier contact qu'ils eurent avec ces résidus. Ces bâtiments qui avaient été laissés derrière cette terre intégralement blanche comme une feuille de papier. Et comme une feuille blanche, c'est pas mal ça. Malgré le regard des plus pessimistes du nouveau directeur, les autres membres de l'équipe ne pouvaient ignorer une possibilité bien que moindre, enfin bien que très fine, qu'il puisse y avoir d'autres survivants. Malgré le fait qu'ils n'aient trouvé personne, leur investigation n'était pas perdue. Puisqu'ils y trouvirent des signaux de vie. Des signes que quelqu'un avait survécu à tout ceci. Et se tenait là où il se trouvait désormais. Ici, près de la Lost Belt de Scandinavie, dans ce qui fut un temps Helsinki, la capitale de la Finlande. Il y avait des signes dans ces bâtiments que quelqu'un, quelque part, était toujours en vie. Des signes que quelqu'un avait vécu ici pour quelques jours, des semaines, voire peut-être même des mois. Des bouteilles Wilde, des piles de boîtes de conserve, des restes de ce qu'il devait être, des moyens de communication que quelqu'un semblait avoir passé beaucoup de temps à essayer de réparer. Il semblait même y avoir quelque chose qui ressemblait à là, une poupée au sol. Signe, qu'un jeune enfant se trouvait parmi les survivants. Et parmi tout cela, ils trouvèrent quelque chose qui avait clairement été laissé derrière, avec une certaine attention. D'après ce journal, il semblerait que quelqu'un se trouvait ici, il n'y a même pas deux jours de cela. La dernière entrée date du jour d'avant avant-hier. Il semblerait qu'il y avait six survivants au début, mais avec le temps, leur nombre s'est étiolé jusqu'à ce que... Il semblerait qu'au final, quiconque ait écrit ce journal semble avoir été le dernier à disparaître. Est-ce qu'ils ont tous pu partir ? Malheureusement, bien que... quiconque ait écrit ce journal écrivait très bien, il s'agissait là d'un langage que Angor était incapable de lire. Ce pouvait être du finnois, ou peut-être même du suédois. En tous les cas, ça a tout autant pu être du grec au sud d'Angor. Pourquoi est-ce que tout ceci arrive à notre planète ? Pourquoi est-ce que... ces envahisseurs dans notre monde haïssent l'humanité à ce point ? Plus ? Ah tu t'en vas Alain ? Bonne soirée Alain dans ce cas-là. Ah, mon chien qui essaie de communiquer avec vous. Il n'y a pas de soucis. Dans tous les cas, ces dernières questions écrites sur la dernière page étaient claires. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est tout ce que ces personnes pouvaient demander lors même qu'elles se faisaient éliminer. comme si elles étaient punies pour chercher un sens à cette crise, à cette situation. Il est temps, master. Retournons au border. Nous sommes presque en Suède à présent. Vous devriez vous reposer pour les batailles à venir. Alors qu'ils laissaient les résidus derrière eux, une pensée hantait chacun d'entre eux. Il n'y avait nulle part à trouver la moindre trace de sang de lutte. Bientôt, le Shadow Border pénètrera la seconde de ce belt. Va-t-il s'agir d'une terrarie d'une hospitalière à la vie ? Ou bien peut-être... Ah oui, c'est impressionnant. C'est donc à ça que ressemblent ces murs de tempête vides dehors. Yep. Finalement, il est temps de s'aventurer dans cette last belt scandinavienne. Et... pas parce que nous n'avons pas d'autre choix que moi aussi. Cette fois-ci, nous allons le faire par nous-mêmes. Comme vous pouvez tous le constater, il y a un arbre de la vacuité également ici. Même s'il est... il se trouve au loin il semblerait ça ressemble plus à une espèce de vague pire de lumière qu'un véritable arbre. Ah, c'est donc ça l'arbre de la vacuité ? La petite ligne au milieu ? Oui, en effet, nous ne savons peut-être pas vraiment de quoi il en retourne à l'intérieur, mais nous savons exactement tout ce que nous avons à trouver tout ce que nous avons à faire. « Il s'agit là d'une as-bête un endroit gravé d'une histoire complètement différente de la nôtre. On ne sait absolument pas quel genre d'horreur nous attendrons à l'intérieur. Une fois que nous aurons abattu cet arbre de la vacuité Tien Gamma Bob, la lasbelt retrouvera son état d'origine et la tempête enfin le mur de tempête devrait disparaître. Oui, mais je pense que on devrait mettre l'enquête sur cet arbre de la vacuité particulier et à plus tard. Notre priorité est de nous aventurer dans le dans la travers de la Scandinavie et d'atteindre la mer errante. En fonction de ce à quoi ça ressemble, on pourrait peut-être même se retrouver à ignorer cette lasbelt. Si nous voulons envahir cet endroit, on devrait le faire après avoir amélioré nos capacités offensives auprès de la mer errante. On ne s'en tient pas si seul en gore et mâche. Ce n'est de celles à risquer leurs fesses sur les lignes de front. J'espère juste simplement que cette transmission était bien et bien de transémise depuis la mer errante. et donc que faisons-nous maintenant ? Il me semblait que ces murs de tempête étaient parfaitement impénétrables. Oh, nous pouvons pénétrer ce mur en utilisant la fonction primaire du chef de bord d'heure. Cette tempête est approximativement large de 2 km. à travers son nom que vient le Zero Sail. Euh ? Attendez ! Vous ne l'avez tout de même pas à dire que nous allons rentrer à nouveau dans l'espace zéro ? En l'ir pensant, je suis sûr que je n'étais pas le seul. Très inconfortable l'idée d'avoir son âme quitté son corps, non ? Je dirais juste moi ou l'idée juste de regarder son propre corps la troisième personne est une expérience relativement disant traumatisante. Ouep, 100% d'accord. N'étude pas, si j'avais su que c'était à l'ordre du jour, je me serais contenté d'un petit déjeuner bien plus restreint. Bon sang, il y a entendu qu'on est tous malades de voir vivre ça, mais ça le fait commandant à présent, non ? En cas, au lieu de votre fierté et votre dégoût et prenez-vous les couilles en main, nom de Dieu ! Oui, c'est un français, il parle de couilles, c'est normal. Sincèrement, je me suis habitué. Je veux dire, un petit un petit saut dans l'espace zéro n'est rien comparé à un rayshift. Non pas que, j'ai rayshift par moi-même, bien entendu. T'as commencé à nos points à me répondre de cette manière, la manière... j'ai pas coup de phrase. Très clairement, le programme de zero sail qui a débuté sous mon administration est bien plus impressionnant en tant qu'accomplissement. Alms, Da Vinci, préparez le shadowboarder pour le voyage. En effet, Gardelf, mais pour une fois, je me trouve grandement inspiré par votre petit discours. Eh bien, je vous avoue, Mr. Monnier, ce sera une autre chose dont on n'aura pas à se soucier durant notre plongée. Allez, tout le monde à sa place, s'il vous plaît. Mais il est l'heure de faire la petite expérimentation de séparation de la vendeur du corps. La bonne nouvelle est tant que nous n'aurons pas à plonger aussi profondément que nous l'avons fait la dernière fois. Nous allons juste écumer la surface à proprement parler. Nous nous contenterons de... Enfin, nous... Nous resterons... Avec la temporalité de... Je veux dire, les Dispaces et... Sa distance... Aussi proche que possible. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, c'est pas grave. Non, pas d'autre choix que de faire ceci, vu que nous n'avons rien qui nous rattache à la Scandinavia. Ce sera comme une plongée d'une demi-seconde dans un plan en deux dimensions. Pas de ça comme faire de la plongée sans bouteille d'oxygène. Nous avons juste besoin de retenir notre souffle pour un moment, tandis que nous franchirons le mur. Tout est prêt encore ? Tu te rends compte que nous allons poser le pied dans un tout nouveau monde dans quelques instants, non ? Ouais, j'en ai bien conscience, je commence à t'habituer. Très bien ! Dans ce cas-là, veuillez voir donc ce que l'autre côté du mur nous réserve. Expansion de la machine d'observation de réalité du vide, Peppermoon. Destination sud de la Suède, non loin de Nord-Köping. Oh, une carte ! Expansion de la formule logique sur l'armure externe du chat de Bordère. Vérification de l'existence retirée pour l'espace de réalité. Prédiction du futur. Preuve hypothétique d'un plan d'un monde miroir dans 20 secondes. Ça va rien dire ! Relaxation de la décompression et de la friction de l'espace-temps pendant 0,4 secondes. Tous les systèmes sont envers. L'espace du vide est peut-être une mer calme, mais comme toujours, n'oubliez pas de faire attention aux grosses règles. Shadow Border, décrochage de la réalité. Et se plonger dans l'espace du vide. Zero Sail. Unfer ! C'est vrai qu'on a une animation PS2. Et il parle en déploiement. Oh, vous vous rendez compte ? On a déjà accompli une flèche. C'est merveilleux. Ne trouvez-vous point. Oh, attendez, j'ai misclic. J'ai misclic, j'ai perdu mon chat. J'ai perdu mon chat et... Ah oui, c'est bon. J'ai ouvert Twitter. La motivation est présente. Yes ! Putain, encore du dialogue ! Mais quelle vie ! L'assaut de l'épée démoniaque ! Oula ! Allez, c'est parti. En même temps, elle était courte. En plus, on m'a fait peur. On m'a dit, tu vois la longueur des sections dans l'os belt 1 ? J'ai fait, ouais. On m'a fait, tu vois une flèche de l'os belt 2 ? C'est à peu près l'équivalent. J'étais en mode. Ah ! Et après, on m'a dit, et t'as en moyenne entre 3 et 5 flèches par section dans l'os belt 2. J'étais en mode. Ah ! Très bien. Alors, j'ai une question. Pour les gens qui ont déjà fait la section, il faut faire quel genre de voix ? Parce que ça peut être important de savoir si je fais une voix bien grave. Une voix un peu vague. Féminine. Ah ! Alors, féminine, comment ? T'es en vrai l'os belt 2 ? Je sais même pas où se retrouve chez qui. C'est pas chez Ophélia ? Ah ! C'est peut-être à haut machin, là ? Non, c'est l'os belt 3, ça. Oh, je sais plus. Je sais plus. C'est Crypter ou ? Je sais si c'est Crypter, au moins j'ai le visuel. Je peux me baser là-dessus pour la voix, mais... Il signe un peu fraude. Ok, donc c'est... Bah de toute façon, c'est soit celle qu'elle a peut-être plongée dans ses bouquins, soit c'est Ophélia. Mais l'autre, j'ai oublié son nom. Quoique distinguer, c'est d'Ophélia. Akta. C'est Akta, là ? Ok. Si y en a une, je lui fais une voix de bibliothécaire, l'autre, je lui fais une voix de noble, quoi. Ouais, ça Akta, ok. J'ai toujours détesté les dimanches. Étais-ce à cause de mon père ? Non, était-ce parce que je détestais mon père ? Non. Est-ce que c'est parce que je détestais ma mère ? Non plus. Quand j'étais petite, j'embrassais volontiers leurs rêves comme étant les miens. J'ai toujours pensé que tout ce dont ils parlaient se réaliseraient. Je n'avais pas besoin de les haïr. Je n'avais pas non plus besoin vraiment d'une forme d'amour parentale venant d'eux. Je pensais que j'atteindrais un jour le sixième élément imaginaire, tout comme il le souhaitait. Ouh là. Attends, sixième élément imaginaire, on n'est pas sur de la forme de vraie magie ? Ça, c'est un peu balèze. Je serai celtif. Réalisera le rêve tant attendu de ma famille. J'ai gagné le pouvoir nécessaire pour le réaliser. Ah non, j'avais besoin de... C'est bien, pardon. Et malgré tout cela, je détestais les dimanches. Je les haïssais même. Je détestais l'idée d'avoir passé tous les dimanches à la maison. Dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Avec mes parents. Ah non mais c'est Ophélien en fait. Un quand il disait l'autre, c'était l'autre. Putain merde, mais Ophélien, je le fais pas assez de voix, moi j'ai vu que c'était actin. Shit. Changement de voix en plein milieu. Faites pas gaffe. C'est mal compris. De m'enlever au moment où j'allais me coucher. Mais de toute façon, je l'ai cité Ophélia. J'ai dit est-ce que c'est Ophélia ou l'autre. Donc vous pouvez me dire que c'est Ophélia. On les connaît les crypteurs de toute façon, c'est juste... De toute façon, on sait qu'il y en a un sur lequel on va tomber. Mais ça me dit que c'était l'une des deux, je savais juste plus si c'était laquelle. Mais t'inquiète, je t'en veux pas, Cedrius. De mon réveil à l'heure du coucher, j'ai toujours l'impression que ce gigantesque plafond essayait de m'étouffer jusqu'à la mort. Je ne déteste pas mes parents. Je les respecte. Je suis fière d'eux. Et cela n'a jamais changé. Alors... Qu'est-ce que je détestais dans les dimanches ? Ça annonce une mise en abîme extrêmement velue. Et l'autre, c'est la peur de l'échec, cadeaux, etc. C'est oui... On était traités comme des moins que rien. On aurait fait 100 fois mieux que lui. Gros complexe d'infériorité. T'arrives à l'Osbel 2. Je déteste les dimanches. Mais pourquoi ? Ça... Grosse transition. Rapport de la salle des serveurs. Rapport de la salle des serveurs. Jusque-là, il semblerait que ces Erosail se déroulent à la merveille. Vous pouvez vous détendre et profiter de ce petit voyage au travers de la mer du temps. Nous avons à peu près 150 km à traverser. Et notre allure est tellement réduite. Je pense que ça devrait nous prendre environ une heure. Il semblerait que quelqu'un ne soit pas vraiment ravi de ce petit voyage. Qu'est-il est donc arrivé à votre... à votre éclat et votre explosion qui vous a fêté il y a quelques instants ? Je sais que ce n'est que notre second voyage mais... Vous devriez être habitué à cela maintenant. Je me trompe, Gordalf. Oui. Aviez-vous besoin de quelque chose, conseillère technique ? Ça serait déjà l'heure du thé ? Quelque chose vous inquiète, commandant ? Attendez que non. Je n'espérais pas mes préciseurs ont un sentiment si idiot et abscond. Je pensais que je me sentirais un petit peu mieux après avoir vaincu le servant qui a détruit KD1 mais absolument pas au final. mes pauvres quatre douceurs alors mes pauvres quatre atouts c'était l'armée privée la plus la plus optimisée jamais distante c'était peut-être une bande de rustres et d'idiots mais ils faisaient au moins le mérite de faire extrêmement bien leur travail parce que tout ceci sera enfin terminé il faudra que je paye l'heure sans vie une fois que je pourrais rajouter un autre penny oh non bien entendu merd beyond pale j'avoue que j'ai un peu de mal je sèche un peu ah dépasser les bornes d'accord ah oui d'accord je pensais qu'il me parlait de sécurité cela dit cette façon de contourner les choses je trouve dépasser les bords je suis un homme qui a des pieds sur terre pas qui n'a pas pas qu'il y a le pied marrant à ne pas que j'hésiterai à aborder un sous-marin pour sauver l'humilité bien entendu mais cela ma phobie du mal enfin ma phobie se porte peut-être mieux mais je ne pense pas être capable de m'habituer à ce c'est vraiment celle qui ne fait aucun sens donc vous vous sentez mal même si vous n'avez pas le mal de mer c'est vous claustrophobe ou quelque chose du genre non je ne suis pas claustrophobe enfin je veux dire pardon que je ne me je sais guère de ces histoires de l'espèce de vide c'est c'est pas quelque chose auquel je vais réussir à me faire avec le temps je serai en main clair oui c'est habitué au danger signifie perdre de vue sur la sécurité sur volée trahison banque route victorie enfin les victoires révoquées par les juges toutes ces choses sont des récompenses que nous pouvons alors qui distingue que la l'insouciance et l'arrogance tenons qui sont répandus par l'insouciance et l'arrogance on ne peut pas non plus assumer que tout il sera que le soleil et on est toujours en jeu spacieux on est sorti une seule fois il faut également mentionner que la vie l'existence de l'espèce de vie est peut-être un grand accomplissement je le reconnais mais je suis un tonnette alors nous ne sache le moindre à dire ce dont il s'agit réellement c'est-à-dire que pour l'arrogance oui oui j'ai pour règle je vais monter dans une quelque machine que je ne peux pas conduire par moi-même et pourtant l'espèce du vide est quelque chose que seule une poignée demain j'ai se fait aimant et ne sont pas venus à atteindre juste de flotter à l'intérieur mais oh non je n'ai pas ce que je vais dégommier cela est pourtant votre à la merde complexion pourtant votre constitution semble m'indiquer que vous portez fort bien gardel non c'est vrai histoire gardel on peut traverser équitablement entre science et magie mais vous autres vous directeur êtes un mage parmi les mages c'est la raison pour laquelle on a géré à travers l'espace vide pour mal à l'aise être clairement au courant vous êtes clairement au courant à la fois des bénéfices et des risques encourés par le voyage en zéro conseil important vous faites votre possible pour rester calm et composé le stu c'est c'est un peu c'est 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 moment plus c'est 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 Je veux dire que tout cela m'apparaît générable. Je vais sans doute déjà avoir le fond plusieurs fois d'autrui. Vous êtes-vous finalement habitué à ce genre de situation relativement extrême ? Je suis habitué à rien du tout et je n'ai jamais... Je n'ai jamais atteint la ligne d'arrivée d'année en place, je vous ferais dire. Prochaine ligne d'arrivée en dernier ? Je n'ai jamais entendu une expression comme celle-ci auparavant. Caractère Gordolf. Ça roule. Et oui, ça roule. On a vu Mysterio Serone X Alter NP2. Coucou Shido, comment va ? Je suis désolé, tu arrives dans une phase où je suis en train de décéder devant mon écran. J'ai mis un naturel qu'on ait... Je pensais sur Benny. Ah non, non, juste pour GSSR. Non Benny, il ne m'intéresse pas à outre mesure. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on va avoir deux saisons. Je suis très content pour les gens qui ont attendu 20 ans pour ce miracle. Oh t'inquiète pas, ça en parle bien assez sur le Discord. On a eu toutes les news, les vidéos. Et si jamais vous voulez mon avis sur la chose. Alors je n'ai pas encore regardé le premier épisode de Cannuel Phantasm Fate Grand Order qui est sorti. Tantant. Ça peut être bien. Tout comme ça peut être... Boire. Et comme on en discutait cet après-mètre, sur Tsukime. Ça a légèrement mal tourné. J'ai pas forcément trop hâte. Ah mais c'est pas qu'un seul épisode. Ah non, non, non. Il va y avoir deux saisons. Alors après, je ne sais pas s'il parle de saisons à la Carnival Phantasm ou... Rien à voir. Sur les saisons de Carnival Phantasm, une saison c'est trois épisodes. Donc je ne sais pas... Je ne sais pas s'ils font des saisons de Carnival Phantasm ou s'ils font des saisons comme les vrais animés. Le premier épisode était génial je trouve. Bah faut encore que je le regarde. Je les laisse dans un coin. Faut que je le regarde. D'ailleurs, alors j'en profite juste vite fait pour faire la promo d'un truc. Rien à voir avec Fate, désolé. Alors je ne sais plus c'est sur quelle plateforme. Mais apparemment il y a un film qui est enfin disponible en VOD. Alors je ne l'ai pas encore regardé justement. mais qui est exceptionnel. Ça va faire des années que les gens l'attendaient. Ça s'appelle Wolf Walkers. Alors je ne sais plus c'est quoi le titre français. Le peuple du loup. Un truc comme ça. C'est un film d'animation ultra stylé. Si vous avez l'occasion de le voir. Je ne sais pas si il est sur Netflix, Amazon Prime ou Disney Plus, j'en sais rien. Si des gens ont l'info, n'hésitez pas à me le dire. Mais si jamais vous le croisez, regardez-le. Ça a l'air d'être un bijou ce machin. C'est magnifique. Foncez le regarder. Sincèrement. Ça s'appelle Wolf Walkers dans ce titre original. J'ai croisé que du... Enfin, je n'ai pas vu passer des VF. Donc a priori, c'est juste VO. Mais voilà. Je mets le titre dans le chat. Et voilà. Du coup, excusez-moi. C'était la petite aparté. J'ai entendu que vous n'avez pas entendu parler auparavant. Il faut être un homme de votre calibre, Miss Smash. Ses expressions... Alors, une fois que l'on devient quelqu'un de mon rang, Miss Smash, les expressions qu'on utilise, le monde obtiennent leur propre vie par la suite. C'est la première fois qu'il me parle avec respect. Ah ouais. Bah... En plus, pour apprendre un peu de vous. Pour tout ce qu'il en est... Pour... Complimenter des gens. Attends mais chez Joby il est dit quoi l'autre ? Il s'agissait là la... la compliment ? Seigneur Dieu ! Oh pardon alors Seigneur Dieu pour un... Pour un mal ça le fout mal. On sent les esprits oui ils sont... ...différents de bien des aspects. Euh... J'en doute très sincèrement mon origine spirituelle pourrait changer mais je suis plus ou moins persuadé que je restera le même. Si vous avez besoin d'une quelconque preuve... J'étais un castor la première fois que j'ai rencontré un Mister Angor. Et même à présent que j'ai... ...d'ailleurs euh... ...assistante technique euh... ...fin quoi c'est technique euh... Da Vinci euh... ...viens de nous faire euh... ...un topo euh... ...à ce sujet juste après qu'on soit arrivé dans l'espace du vide. Il aurait blackout après qu'on soit rentré dans le... ...ah putain mais il a fait une sarcombe ce con. Je... ...je suis désolé euh... ...missier Gordelf euh... ...je ne... ...me doutais pas qu'ils aient perdu conscience euh... ...envis-à-vis encore les... ...les yeux ouverts. Hein ? ... ...mais pardon... ...enfant ne... ...ne soyez pas absurde jeune fille euh... ...je suis porté des... ...et des... ...forts irritationnelles d'accélération à plus de... ...deux cents et quelques kilomètres par heure. Je vous ferai savoir euh... ... ...et quoi est-il de vous euh... ...jeun homme... ...oui oui euh... ...vous euh... ...encore euh... ... ...t'as c'est quoi Jerem c'est le truc où je te transpose ailleurs euh... ... 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 Tant bien régulièrement lancé un cop, des rêves éveillés ou je ne sais quelle autre connerie. Je suis même persuadé que vous pouviez le faire tout en restant. D'avoue si je ne m'abuse, ça serait un de vos talents particuliers. Quoi ? Mais moi j'étais bourré ? C'est vrai, on l'appelle... L'horreur. Oh mais... Attendez... Je plaisantais pour tout ce qui était de l'aptitude. Je suis sûr que vous... Vous aidez bien. Peu importe, il semblerait que... Ouh... Vas-y, mais nous ici à peu près... Aussi facilement que... Je suis capable. Besondez-vous d'à quoi ressembler ce briefing, peut-être ? Telle serait-il un bon bon pour faire profiter pour faire un... Un calculatif de tout ce que vous savez ? Secours. Je suis en train de galérer. Oui, c'est effectivement... Désolé. Oh mais pour ce qui est de Senpai, je crois qu'il est parti euh... Bon, j'aimerais sois fou après qu'on soit partis dans les Erosail. Bonne soirée, Warafa ! Merci d'être passé, à la prochaine ! N'hésite pas à mettre le lien sur Discord pour le... Le... Je vais y arriver. Pour ton rôle. Moi, j'attends que le DVD de... Fête Steinite, Evansville, partie 3, sorte au Japon pour enfin le voir. Si... Je me le prendrai. Vous savez, si la partie 1, 2, a déjà été annoncée en Europe. Euh... Dernière nouvelle ! Je ne crois pas que... All The Anime ou At-Anime ait justement annoncé quoi que ce soit concernant les films Evansville. Euh... Je ne crois pas. Justement, j'ai vu des gens qui s'en plaignaient euh... Euh... Du coup, je ne crois qu'il n'y ait aucune nouvelle à ce sujet. Après, je pense qu'il y a des chances qu'on le choppe sur votre VOD... Enfin, en VOD chez WakeAnime. Euh... Vu que là, l'Aniplex quoi... Mais euh... Mais sinon, non, non, euh... Aucune nouvelle, a priori. Ha 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 ! Vous avez entendu l'homme, Da Vinci. Est-ce que vous voudrez accepteriez de... Résumer... Notre situation actuelle pour lui ? Ah, si c'est ce qu'il veut... Très bien ! Reprenons euh... On a un calculatif de notre itinéraire euh... Nous venons juste euh... D'entrer... De pénétrer la... La péninsule scandinavienne euh... Scandinavienne juste euh... Par ici. Pour l'instant, nous sommes toujours en train de plonger euh... De la Suède. Euh... Mais attendez, on est où ? C'est là, c'est le Japon... Attendez, mais on voit que dalle là ! Attendez, ça c'est le Japon... Attends, c'est bien le Japon ça ! Il me semble hein ! C'est bien le Japon cette merde ! Ah... Ah... Donc attendez, ça c'est... Ouh la vache ! D'accord ! Donc ça c'est l'Inde... Euh... Ça c'est... Donc ça c'est l'Afrique... On va voir c'est ça là ! Euh... Ouais... Tout à gauche en haut ! Ah c'est ça, on voit que dalle en fait ! C'est super ! Elle est terrible ! Bah le problème c'est que là euh... C'est un peu le bordel de s'y retrouver... Est-ce qu'en vrai là... C'est ouais, ça c'est l'Australie... Ça c'est la Corse ! Non je déconne ! J'ai dit... Ouais c'est la partie là en fait ! La partie qui vient sur le retour mais euh... Chaud ! C'est qu'un voyage... Un voyage génissonne de kilomètre mais euh... Mais euh... Je vais de ne pas avoir aucune connexion avec l'Escra Navi euh... Remontez euh... La validation euh... Requise euh... Faire désirer et... Reviendra une euh... Une association euh... D'un GT euh... Et euh... D'un mécapacité euh... Génial de navigation ! Et vu que j'ai les mains pleines euh... D'un méciré euh... Génial de coordonnées euh... Des flutilles pas euh... Dans tous les sens euh... On a vraiment qu'un moyen de savoir euh... S'il y aura euh... Quelconque ennemi euh... De l'autre côté... Donc il faut se préparer à une euh... Session encore plus critique euh... Quand nous savons émergir... Émergir aussi ! Hum... En d'autres termes euh... Pénétrer dans une de ces Lost Belt Reviens à... Inéluctablement euh... A jeter les dés euh... Se reposer sur la chance hein... Juste afin de... De m'en assurer euh... Et donner quelconque moyen d'ignorer la... Scandinavia de Lost Belt Et de nous diriger directement pour euh... La Mer du Nord euh... Pardon... Excusez-moi... Digestion... Certaines conditions doivent être euh... Réunies euh... Pour que nous puissions émerger dans une Lost Belt N'est-ce pas ? C'est là pourquoi euh... Sortir de nos gonds euh... Pour faire euh... Ceci... Mais nous ne connaissons pas exactement euh... Les véritables coordonnées de la Mer Rérente euh... Nous voyons juste euh... Nous rendre à la Mer du Nord euh... Je sais bien mais j'ai bien peur que ce soit malheureusement euh... Impossible... Nous sommes actuellement euh... Entre euh... Et décumer euh... La frontière juste entre la... L'espace des Réalités et l'espace du vide. Seulement y'a ce moyen que nous avons de euh... De euh... De jeter un coup d'œil euh... Dans la réalité euh... Depuis euh... L'espace du vide. Ça nous avons besoin euh... Si nous voulons émerger quelque part euh... Sauf que nous ayons la moindre euh... De plus euh... La consommation euh... De puissance euh... De Shadow Border euh... Dans ce mode euh... Et directement affectée par euh... La distance que euh... Nous euh... Traversons euh... Enfin... Distance que nous parcourons euh... Dans euh... Dans euh... Je vous dis euh... C'est logique vu que nous euh... Suivons d'aussi près euh... La réalité. Y'a le niveau de puissance actuel euh... Y'a aucune chance que le Border euh... Puisse euh... S'élancer plus de euh... Trois euh... Trois cent euh... Euh... Près du... Euh... Du monde plein air miroir euh... Je ne sais pas ce que c'est au secours. Donc nous devons émerger dans euh... Dans euh... L'escaline Navy euh... Dans l'escaline Navy euh... Si nous voulons euh... Récupérer des ressources euh... Pour notre voyage pour euh... La mer errante. Je vois euh... Cette histoire de Zero Sail euh... Sonne très bien sur le papier mais... Une fois mis en application, cela... A beaucoup de... D'effets secondaires, n'est-ce pas ? Musiquement euh... Si vous... Si vous voulez en plonger et émerger euh... Porte en porte où l'on va euh... Oui ? Eh bien euh... On ne peut pas ! Héhé ! Ni le Bardeur euh... Ni moi-même euh... Nous sommes capables de ça. Dis-moi un peu pour l'instant. Désolé Kani ! Euh... Euh... J'excuse si sous euh... Les importants même pas euh... Une tasse de thé euh... Déçante ces derniers jours. Tant bien euh... Vous demandez un véritable laboratoire avec euh... Tous les équipements euh... requis, c'est cela euh... Une fois que nous aurons parcouru à ce qu'il y a de la vie et de la rencontre de la mer errante, les choses devraient s'améliorer à ne serait-ce qu'un temps ça peut, n'est-ce pas ? Exactement. Heureuse de constater que vous êtes toujours... En vrai, tu dois peut-être pas entendre. Heureuse de constater que tu es toujours... Ah quoi, ça fait bizarre. Non voilà, vous le voyez. Je suis toujours habide à comprendre. Et bien à part ce que je disais plus tôt, il suffit juste de se reposer et de bouffter de chaque instant de ce voyage. Ah oui parce que de toute façon on va en chier à la sortie. Nous avons actuellement... Combien dix jours de décalage avec le temps du monde réel. Nous émergerons dans l'espace du vide dès que nous aurons franchi ce mur des tempêtes. Donc c'est quand même ce qui s'est passé en récit. Parce que là ça veut dire qu'un de ces énormes arbres était également ici en Scandinavie. En effet, nous pouvions le voir avant que nous commencions notre voyage au travers des murs de tempêtes. Si nous nous retrouvons à émerger près de l'arbre de la vacuité, nous aurons besoin de choisir entre quitter la Scandinavie et la laisser derrière nous, ou bien en quitter sur l'unit arbre. En tous les cas, nous aurons sans nul doute besoin de traverser une quantité considérable de terrain une fois qu'ils nous atteindrons à l'intérieur de cette last belt. Je vous encourage tous à garder un calme olapien et un contrôle de fer sur votre corps et votre esprit afin que vous puissiez réagir. Peu importe, enfin au mieux de votre capacité, peu importe ce qui nous attend à l'arrivée. Je me demande à quoi va ressembler cette last belt. Même si, entre l'arbre de la vécuité russe, ce truc-là s'écraser, il l'a fait dans une manière relativement indéchiffrable. Mais qu'est-ce que j'ai dit que ça ? Pourquoi est-ce qu'on a des bips de radar qui sont aussi bruyants ? Quelque chose apparaît sur notre radar sonar anédirectionnel. Quelque chose avec une longueur d'onde fixe qui se déplace ? Quelque chose avec une longueur d'onde fixe. On va dire par là qu'il y a quelque chose d'autre ici à part le Shadowborder ? Attendez ! Quoi ? Attendez, attendez, attendez juste un instant ! Elle est en train de me dire qu'il y a quelque chose de vivant ici ? L'espèce du vide ? Ouh ouh ! En effet... Eh bah dis donc que la digestion, ça ne s'arrange pas. Dans les circonstances normales, rien ne pourra exister dans l'espèce du vide à moins qu'il soit en soit composé de vide. Il y a cependant des exceptions. Notamment, le transporteur de vide tout terrain le Shadowborder, 5 pages ainsi que le Peppermoon. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut voyager via les zéroncelles ? J'ai une question parce que du coup, vu que ça voyage à travers le temps, ça pourrait pas être une autre itération du Shadowborder ? Je sais pas, je pose une question à la con. Si tel était le cas, cela nécessiterait une technologie qui surpasserait celle de place. J'aimerais bien pouvoir vous dire que c'était entièrement, enfin, c'est complètement impossible, mais vous ne pouvez pas non plus exclure une telle chose. Donichi, que voyez-vous dans votre côté ? Nos yeux ne devraient peut-être bien plus personne que le nôtre. Je suis désolé, mais j'ai déjà une main relativement affairée à garder une trace du terrain du monde réel. Je n'ai même pas de quoi libérer une caméra pour voir s'il pourrait se trouver autour de nous. Oh mais j'ai remarqué quelque chose de vraiment étrange. Le Shadowborder avance de façon très fluide depuis un moment maintenant. Je suis pas vraiment dans le temps dans le vide, comme il n'y a pas de notion de temps et d'espace dedans. Enfin, c'est que j'ai compris. Ouais, mais je me dis, tu vois, vu que le temps est relativement distendu à l'intérieur, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir deux itérations quand même à l'intérieur ? Ce que je me demandais, mais peut-être pas du coup. Après, ouais, ce serait quand même bizarre. Ah, petit fail de la part de l'edit. Donc, il y a effectivement quelque chose dans notre parage. Je suis juste incapable de vous dire de quoi il s'agit. Le Shadowborder a également des... Des radars spirituels et magiques en plus du sonar, mais... Il a détecté actuellement rien du tout. Là, tu vas te rendre compte que c'est Musashi. Again. Vu que je ne vois pas trop... Vu que j'imagine difficilement quelque chose de vivant dans l'espace vide, j'imagine qu'il s'utilise... qu'il s'utilise une... une vague de connexion similaire à celle d'un Sullyton, mais... Oh... 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 Quel con qui a dit que le vieux s'est habitué à ce genre de choses ? C'est peut-être... Un monstre ou un servant avec limité les capacités de Zero Sale ? Ils peuvent se trouver actuellement partout ! Hmm... En effet, c'est une... possibilité complètement... réalisable. L'Ossbottine a mentionné quelque chose de ce goût, également. Je me rappelle bien, il a dit... qu'alors qu'il a été incapable de se déplacer librement entre l'Ossbelt, combien de ce qu'il y a à elle ont été capables ? C'est difficile d'imaginer... qu'il ait utilisé la même méthode que nous, mais... Elle a peut-être son propre moyen de traverser les dimensions. J'espère qu'elle me semble qu'il n'y a qu'un seul plan de la mer du vide, puisque le temps n'a pas défait, il ne pourrait pas avoir... Ouais, effectivement, ouais. Oh, effectivement, c'est logique. Eh ! Je vous l'avais dit ! Vous avez bien vu, Yvan, le terrible par vous-même, non ? C'est l'Ossbelt, ils sont pleins de monstres... pleins de ressources. Je ne me surprendrais pas si l'un d'entre eux était un Raider avec... ce genre de capacités. Non, mais vous entendez ? C'est l'espace vide ! Toutes ces dimensions ne devraient même pas être capables d'exister ! Il n'y a pas moyen que... qu'ils se trouvent ici quelque chose d'autre... en plus du Bordeur ! Cature un esprit weak, avec la capacité de... produire un Zero Sail. Je vois que c'est vrai que Miss Miyamoto s'égare entre différents mondes parallèles, mais... elle ne fait qu'échouer de l'un à l'autre. C'est vrai qu'il y a une vagabonde qui se retrouve à... à tomber dans différentes réalités, parce que toutes les autres possibilités l'ont abandonnée par le passé. Il n'y a aucun être dans aucun espace de réalité, à part nous, c'est préférable de traverser librement les dimensions. C'est du moins ce que l'Institut Atlas... enfin le... le Trismegistus de l'Institut Atlas disait en 2018... C'est maintenant ce n'est pas quelque chose que nous pouvons complètement... ignorer. Le simple fait que nous soyons ici-même, signifie que cela était possible pour quelqu'un... d'autre, d'en faire de même. Vous ne pouviez pas garder ça pour vous, Holmes ? Il est juste... il y en a encore plus, le vieux... Où ? C'est moi ou... je deviens se rapprocher ! S'il vous plaît... qu'il me foutait acteur, je... Je sais que cela ne vous rassurera peut-être pas mais... Je pense que... je sens quelque chose... quelque chose de proche. Hum ? Quelque chose qu'on aurait vu auparavant ? Non... je n'avais pas l'impression mais... étrangement... j'ai pas l'impression que ce soit... en pli de malice. Elle va dire, j'ai plutôt l'impression que ça pourrait être... chaud et réconfortant. ... Allons ! Voici que la... procédure d'opé... enfin... c'est que la manière... le mode opératoire standard d'un démon... ils essayent... de vous... de vous arponner avec leur gentillesse ! Eh bien, je ne tomberai pas entre leurs griffes... je n'écouterai que mes propres instincts... Écoutez-moi bien donc, vous autres, je n'ai aucun désir... de devenir un fou d'aventure comme le reste d'entre vous ! Même moi, je suis capable de m'en rendre compte que faire une sortie d'urgence... l'espace humide reste de trop meilleure option ! Ah si, en tant que directeur de KDA, je redonne que le Shadow Border sorte immédiatement... de l'espace de la réalité ! Enfin, sorte pour l'espace de la réalité ! Sorti d'urgence ? Hum... J'aimerais prendre la partie de ma hache ici, mais... je dois reconnaître que Gordal fait un point ! ... Une chose est sûre... Il y a quelque chose... d'or que... même moi ne puisse pas voir ! On ne devrait pas prendre ça à la légère ! J'aide également pour une sortie d'urgence ! Et... il semblerait que nous ayons des chances puisque... nous sommes assez proches de la fin du mode de tempête ! J'ai dit, il y a une chose que je vais confirmer avant cela ! Nous avons déjà... tracé... ... 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 Mais quand nous allons émerger, les risques sont encore plus grands que... ... ... ... ... ... ... ... Si séparer nos prédictions futures de faimanières à forcer notre retour de la réalité pourrait se résulter par le déception pure et simple du Shadow Border. Et pas seulement du Border, au point de se retrouver gravement blessé. Si Nanou d'il y a dix jours se retrouve à superposer avec Nanou d'aujourd'hui, juste avant d'encore rattraper notre propre fonction de régulation sera suffisant pour tous te faire vomir. Cela vous convient tous. Entendu, en tant qu'unité centrale de ce véhicule, je ferai de mon mieux pour éviter cela. Aujourd'hui, à ce niveau-là une petite nausée n'est rien d'autre. Sentez-nous de là dans de Dieu, Da Vinci ! Bordel, Da Vinci ! J'ai pas envie de passer une autre seconde dans cet espace avec cette chose inconnue, si je peux l'éviter. Je suis responsable de toutes vos vies ici, et si je refuse de continuer un voyage à proximité d'une telle entité inconnue. Faites immédiatement sortir le Shadow Border à la surface, et ne faites pas répéter à nouveau, débutez-vous ! Très bien ! Si vous êtes prêts à faire face aux conséquences, dans ce que là je... Alors la métaphore est intéressante, mais alors la reproduire ? Si vous êtes sûr de vouloir écouter ces genres de mélodies, dans ce que là je me surrais que tout soit accordé à son mieux. ... Bénière, je vais passer un manuel. Et on peut envie que les fonctions de sécurité puissent sur les freins pendant que nous sommes en train d'autopilote. Non mais vous êtes sérieux ? C'est pas complètement contrôler les recommandations du constructeur ? Ah bah... ça... Et c'est sûr des calculs à haute vitesse ? On se prépare à émerger dans... Ah... Une alerte d'urgence ! Vite ! Prenez soin de vous, les enfants ! Prenez une grande inspiration, tant que vous le pouvez encore ! Ne t'inquiétez pas pour l'alerte ! On fait juste subir un petit peu trop de stress à la machine qu'elle n'est supposée en subir ! ... Ce n'est pas extrêmement... dangereux ? Oh ! Da Vinci sait ce qu'elle fait ! Pas vrai Da Vinci ! ... Oui... C'est vrai... Vous avez raison Senpai, je crois en elle ! J'ai vraiment peur d'en arriver jusque là ! Vu que ça m'étonne... ... ... Ça risque de me faire entrer en surchauffe... ... Ce plus petit corps n'est pas aussi résistant qu'au précédent ! ... Je vais faire tout le moins possible pour aider... ... De me donner accès à la console, si vous le voulez bien ! Je vais également aider ! ... ... Merci ! J'ai peur de n'être relégué qu'à prendre... ... ... ... ... ... J'ai besoin de m'empoiler, mieux cela... ... ... ... ... C'est seulement Mr Babay, j'étais ici pour nous assister ! Je suis bien d'accord, mais j'ai bien peur que... ... 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 j'aurais essayé. De toute façon on peut contacter nous-mêmes au final. Allez c'est parti ! Activation du Peppermoon. Initialisation du plan de navigation planétaire plus ou moins convergence. Début de la procédure d'arrivement du Shadow Border dans la frontière de la réalité. Désengagement du voyage dans le plan du monde miroir. Oui c'est toujours DaVinci qui parle en fait. Dès que la strat puisse se dissoudre, je continuerai à exister réapplication d'attraction de la ligne de temps dans l'espace de réalité. Au secours les jargons techniques de mort. Différence de 0,4 seconde entre décor et de la cible et la cible actuelle confirmée. C'est dans les 12 kilomètres et l'air et on est prêt à y aller. Émergence dans l'espace du vide. 30 secondes avant le débarquement dans l'espace de réalité. C'est un sale complet. Émergence dans l'espace de réalité. La cinématique PS2. Enfin les textes de monde miroir et tout le bordel c'est quand même bien la chic quand même. Profondeur B+, Lost Belt. The good fellow of everlasting flame. C'est parti ouais. C'est parti. Au secours. Il est 23h. Ah mais non mais pas encore un truc tout blanc merde. Mais c'est pas vrai. On acquise dès la réussie on se retapent de la neige. Mais quelle merde. Ah oui c'est euh. Ah oui d'accord. Donc on se tape soit la bérésina. Euh. Soit de la glace qui brûle. Putain une petite tarte flambée là en vrai. Ah c'est rien de dire la merde. C'est le prochain truc. Ah. Prochain truc il y aura enfin un combat. Mais alors je vous avoue vu l'heure avancée. Et mon état de fatigue. Je pense que nous allons nous arrêter là. Pour ce soir. En termes de fake and order. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Merci à vous qui regardez les VOD. J'espère que ça vous plaît. Euh. J'espère que ça peut aider des gens qui ont. Bah soit qui ont la flemme de faire le jeu. Euh. Soit qui ont du mal avec l'anglais. Merci. Tout le monde. Des bisous. Tcho tcho bonsoir. A la prochaine. qui trent. Sous-titrage FR ?